bonjour alors je vais vous montrer quelque chose de très 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 appétissant parce qu'aujourd'hui voilà donc aujourd'hui nous avons décidé de manger de la sauce avec du pain juste de la sauce voilà et pourquoi pas de temps en temps voilà ça se mange un peu comme un yaourt et tout comme un yaourt salé entre guillemets donc moi c'est toujours la nourriture itale végétarienne végétale quoi et donc voilà à quoi ressemble ma sauce et je vais vous expliquer comment je les fait ensuite ça prend pas longtemps franchement je dois prendre chez pas moi un quart d'heure dix minutes par là entre dix minutes et un quart d'heure voici ma sauce voilà donc vous voyez c'est une couleur un peu brun orangé alors tout d'abord qu'est ce que j'ai fait j'ai mis l'équivalent de donc vous mettez l'équivalent de deux verres d'eau ensuite l'équivalent d'une cuillère à soupe de concentré de tomates que vous mettez dans cette eau vous laissez bouillir en remuant vous remuer 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 dès que ça fait un truc homogène vous rajoutez alors j'ai rajouté l'équivalent de deux cuillères à soupe de basilic l'équivalent d'une cuillère à café d'origan l'équivalent d'une cuillère à soupe de curry et l'équivalent d'une demi cuillère à café de paprika et ensuite j'ai mis l'équivalent au persil haché de d'une cuillère à soupe et ainsi que du genre une demi cuillère d'ail haché d'ail et oignon haché qui représenterait une demi cuillère à soupe pardon pas à café et voilà donc vous laissez vous laisser chauffer à feu fort jusqu'à ce que ça fasse comme de la lave volcanique et une fois ça vous baissez le feu vous mettez à feu doux et vous rajoutez un petit brique de sauce soja et vous mélangez 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 jusqu'à ce que ça donne cette jolie couleur très appétissante voilà à bientôt pour une prochaine recette one love